bonjour et bonne année 2023 j'espère qu'elle sera synonyme de plein de belles choses de beaux événements de beaux souvenirs avec vos animaux pour cette première vidéo de l'année je vous ai proposé de faire une nouvelle faq ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait la dernière datée de 2009 si je ne dis pas de bêtises mais plutôt que de faire une faq toute simple et toute basique j'ai décidé de rajouter un petit twist et de passer par l'application ngl qui est une application qui est quand même assez populaire en ce moment je pense que vous connaissez le principe ça permet de poser des questions de façon 100% anonyme je vous avais laissé tout le mois de décembre pour pouvoir me poser absolument toutes vos questions via cette appli et franchement on va pas se mentir j'appréhendais quand même un tout petit peu le principe des questions anonymes mais en fait vous avez été top vraiment je m'attendais à pire j'ai pris des captures d'écran de toutes les questions elles sont toutes sur mon téléphone et sans plus attendre je vais y répondre alors première question est ce qu'un jour tu reprendra un âne ou un autre animal alors oui mais pas pour l'instant voilà pour le moment ça y est la troupe elle est au complet je ne peux pas prendre plus de monde c'est non là j'en suis quand même à cinq animaux c'est beaucoup c'est bien ça me suffit et bien sûr que à l'avenir dans 50 ans 20 ans 37 ans je ne sais pas je prévois d'avoir d'autres animaux évidemment deuxième question as tu déjà pensé ou voulu faire du spectacle avec tes loulous et la réponse est oui bien évidemment vous connaissez mon amour du spectacle vous savez que c'est déjà plus ou moins mon activité dans la vie je suis violoniste je profite de mes amis qui font du spectacle avec leurs ânes ou leurs poneys pour m'incruster avec mon violon et faire des projets juste géniaux avec eux et c'est trop bien et j'adore ça et c'est une trop bonne ambiance forcément j'ai déjà voulu faire du spectacle avec mes loups maintenant il ya quand même deux choses qui nous retiennent alors la première c'est que se produire devant un public c'est pas forcément une évidence pour tous les animaux et je ne sais pas du tout comment réagirait mes ânes très honnêtement de base j'avais quand même pour projet de réussir à faire au moins une fois un spectacle avec fanfan parce que c'est quand même lui qu'on se le dise qui s'éclate à faire du travail à pied des tours de cirque tout ça enfin voilà s'il y en a un que j'aurais voulu emmener en spectacle c'était vraiment lui mais on en arrive à mon deuxième problème c'est le transport je n'ai pas de camion je n'ai pas de vent la location ça coûte super cher et comme je n'ai ni camion ni vent ni quoi que ce soit mes ânes n'ont absolument pas l'habitude de voyager et du coup très honnêtement je ne vois pas louer un transport pour au final passer une heure une heure et demie deux heures à me battre avec mon âne pour qu'il embarque juste pour une journée loisir pas quelque chose d'obligatoire ou quoi que ce soit ça en vaut pas la peine on enchaîne mais c'est toujours un peu dans le même thème vous allez voir comment as-tu appris à fanfan à se cabrer et comptes tu essayer avec égon alors pour apprendre à fanfan à ce cabré je n'ai pas appris à fanfan à ce cabré voilà fanfan ce cabré tout seul pour cueillir des pommes et j'ai juste placé un code et ça a marché du coup je suis désolée je vais pas avoir de méthode à vous proposer j'ai pas de technique miracle pour apprendre le cabré vraiment moi c'était du pur hasard et pour la deuxième question comptes tu essayer avec égon très honnêtement je suis pas fermé à l'idée maintenant c'est vraiment pas ma priorité du moment mais de façon générale égon c'est vraiment plus un gros balourd qu'un âne qui va se cabrer et avoir du peps et faire des faire des tours comme ça qui demande quand même de l'énergie mais voilà un jour peut-être que vous verrez égon se cabrer vraiment je suis pas fermée à l'idée mais c'est pas pour le moment comment tu pars tes ânes alors je ne les pars pas moi même pas pour l'instant je fais appel à une podologue et franchement je suis hyper contente de comment évolue leurs pieds maintenant j'aimerais bien prendre le pli de plus en plus de faire de l'entretien entre les parages de pouvoir mettre un coup de rap pour garder le pied en bonne forme mais pour l'instant c'est pas encore le cas alors déjà on m'a demandé quand faut-il séparer un anon de sa mère mon annais va rester seul vaut-il mieux séparation ou solitude pour la mère et le bébé et là je pense juste que vous vous adressez vraiment pas la bonne personne puisque je n'ai jamais été dans ce cas de figure j'ai de mal castré donc vraiment je n'ai jamais eu d'annès suité mais de façon générale c'est vrai que moi je suis plus d'avis à laisser la nature faire les choses à laisser la mère gérer tant que c'est possible maintenant si on voit qu'effectivement c'est compliqué que la mère est gênée qu'elle est fatiguée qu'elle perde l'état ou quoi que ce soit là effectivement on peut intervenir mais pour le coup je ne peux vraiment pas vous donner plus de détails plus d'informations à ce sujet c'est vraiment pas le domaine dans lequel je suis calée on va dire coucou de combien de mètres carrés a besoin un âne et pour répondre à cette question je vous renvoie sur cette vidéo qu'on a réalisé sur la chaîne le club hippique chaîne qui reste à jamais dans nos coeurs où on parlait justement des besoins fondamentaux des chevaux et des ânes pour vous donner un exemple moi je mets de pré fond aux alentours de 6 mm carrés pour deux ânes et ça me choque pas j'ai pas l'impression qu'ils sont dans un espace trop petit maintenant je me vois mal mettre un troisième âne mais à savoir quand même que mes ânes ont de la paille et du foin pour se nourrir ils ne sont pas uniquement à l'herbe mais de toute façon très clairement quand on a des ânes je déconseille fortement de les laisser uniquement à l'herbe c'est beaucoup trop riche pour eux et ça c'est anne victoire qui a fait une super vidéo sur l'alimentation de l'âne que je vous mets aussi dans le petit i mais du coup voilà avec entre cinq et six mille mètres carrés mes ânes ont de l'espace pour bouger ils ont de l'espace pour faire leur vie après j'ai pas des grands joueurs de l'extrême non plus donc si vraiment vous avez un âne qui a besoin de grands 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 espaces ça risque d'être trop petit pour eux mais en tout cas moi ça me convient combien coûte un âne à l'année soins obligatoires nourriture etc et là encore je vous renvoie vers une vidéo de anne victoire qui a très bien traité ce sujet où vous n'aurez pas de nombre précis mais de toute façon moi même les nombre précis je les connais pas j'ai voulu essayer de tenir un journal pour avoir une idée justement de combien j'ai dépensé à l'année pour mes ânes je n'ai absolument jamais réussi à m'y tenir donc désolé vous n'aurez pas de réponse précise de ma part que penses-tu des championnats de france à la mode beuveron et ben je ne peux pas vraiment me permettre d'y penser grand chose puisque je n'y suis jamais allé globalement je pense que c'est un événement qui peut être très chouette comme il peut être atroce voilà dans le sens où c'est vraiment un immense événement j'imagine que ça doit courir pas mal que ça doit aller dans tous les sens et que quand on est dedans je pense qu'il faut vraiment pas oublier de souffler de prendre le temps d'être là pour nos chevaux c'est un événement qui a lieu en plein été aussi ça c'est vraiment pas évident parce que forcément je vois bien les gens qui vont chaque année qui disent qu'il fait chaud que les chevaux ont chaud en plus ils sont en boxe donc c'est vraiment pas idéal voilà globalement c'est un événement qui peut être compliqué je pense mais après c'est pas non plus impossible de s'adapter pour faire en sorte que ça se passe au mieux que les chevaux soient dans le confort et qu'on passe un bon moment en tout cas c'est ce que je j'imagine maintenant de toute façon vous savez que je suis pas très concours que j'ai quelques problèmes avec certains règlement de certaines disciplines mais voilà là c'est pas juste ça me concerne pas que la mode beuron c'est vraiment l'intégralité des règlements de la ffe du coup je considère que c'est un autre débat ensuite on me demande mon top 3 des disciplines équestres je vais pas les classer entre elles déjà on va pas faire premier deuxième troisième parce que sinon je vais pas assumer dans le lot je mets clairement le tir à l'arc parce que c'est une discipline qui est pas encore assez connue mais qui est franchement super chouette je suis pas très douée pour l'instant mais c'est super chouette et c'est des super moments à chaque fois donc voilà le tir à l'arc mérite une place dans ce classement des trois meilleures disciplines je mettrai ensuite le dressage le dressage qui peut avoir une très mauvaise réputation mais qu'on soit bien d'accord quand je vous parle de dressage je ne pense pas nécessairement au dressage tel qu'il est pratiqué majoritairement à l'heure actuelle voilà le vrai dressage mais il peut être tellement beau est tellement bien est tellement être un bon moment partagé avec son cheval sa monture quand c'est bien fait mais c'est juste incroyable le dressage c'est trop bien et c'est trop génial et je souhaite vraiment à chaque cavalier qui un jour dit la phrase je n'aime pas le dressage de pouvoir vivre ses sensations et de pouvoir vivre ce que c'est que de faire du vrai beau dressage dans le respect de son cheval et dans la complicité et voilà et comme troisième discipline alors je sais que c'est pas encore une discipline officielle mais j'espère vraiment que ça va le devenir et c'est tout simplement l'équidance vous savez on a déjà fait un concours virtuel d'équidance avec fanfan et on s'est jamais autant éclaté et on continue dans le thème des top 3 avec le top 3 des pires équipements équestres vous voulez ma mort clairement là encore je vais pas les classer entre il n'y a pas de pire du pire puis deuxième pire ou troisième pire voilà mais en premier je dirais les morts autant je ne juge pas les cavaliers qui montent encore en mort avec des morts doux avec une main très légère mais juste le concept du mort en soi rien que ça ça mérite d'être dans ce top 3 parce que juste à quel moment on a eu cette idée de mettre un morceau de métal dans la bouche d'un animal ça n'a aucun sens voilà et après en plus on varie la forme du bout de métal pour avoir plus ou moins d'action plus ou moins de ci plus ou moins de ça c'est chelou les gars il n'y a pas d'obligation à avoir un mort c'est pas un impératif c'est pas impossible d'éduquer un cheval un âne en dromadaire sans mort alors pourquoi le deuxième ce sera mes amis les éperons pareil qui a eu cette idée en fait le gros problème des éperons c'est que la majorité des personnes qui s'en servent s'en servent mal et s'en servent pour les mauvaises raisons mais surtout moi j'estime que c'est inutile parce qu'à partir du moment où on monte suffisamment bien avec une jambe suffisamment parfaitissime pour pouvoir se permettre d'avoir des pointes en métal au bout des talons bah mon sens c'est qu'on est suffisamment doué pour monter sans éperons du coup voilà et pour cette troisième place j'avoue que c'est un peu un ex aequo j'ai deux idées là qui me viennent en tête alors d'un côté on va avoir les enraînements alors là pour le coup j'avoue que je peux plus comprendre comment on a pu en arriver à cette idée là de concevoir l'idée de l'enraînement même s'il y en a quand même certains qui sont sacrément imaginatifs on va pas se mentir mais à mon sens c'est quelque chose qui est complètement superflu comme les éperons c'est souvent mal utilisé mais sinon j'en ai un autre qui me passe par la tête qui n'est pas nécessairement un équipement utilisé dans le travail mais juste à un moment donné les gars il faut qu'on en parle c'est le tord nez en fait on en revient à la même idée que le mort qui a inventé ça qui s'est dit que c'était une bonne idée de tordre un nez personnellement à chaque fois que j'ai vu cet outil horrible utilisé ça n'a jamais fonctionné ça n'a jamais eu aucun autre effet de soit énervé encore plus l'animal parce que ça fait mal soit ne servir à rien mais juste être dangereux parce que l'animal à la lèvre coincer dans une ficelle attaché à un bâton sachant qu'il y a aussi des gens qui s'en servent sur les oreilles notamment chez les ânes mais ça peut péter un cartilage ça donc on va se calmer les gars et là encore c'est vraiment un outil que j'ai vu utiliser parfois mais juste par défaut il ya un cheval qui fait un pas en arrière ou sur le côté et on va lui mettre un torné alors que juste on prend cinq minutes pour le rassurer et c'est bon je vais tellement me faire défoncer dans les commentaires je sens j'ai peur on me demande d'abord comment va telia et bien écoutez telia va très bien telia grandit bien telia prend de plus en plus ses marques et on prend toutes les deux notre routine et nos habitudes et ça se passe super bien et elle est géniale et elle est merveilleuse comment ça va l'éducation du petit chien d'amour ça va très bien aussi elle apprend super vite on fait de plus en plus de choses c'est vraiment trop chouette pour l'instant comme c'est encore un chiot son éducation c'est essentiellement de la familiarisation de la socialisation de l'habituation enfin voilà l'idée c'est qu'elle rencontre un maximum de copains chiens un maximum d'animaux un maximum de gens qu'elle voit un maximum de lieux d'endroits tout ça et elle s'en sort vraiment super bien elle évolue à vitesse grand v et c'est trop chouette telia mélodie des vallées d'atrébassis c'est pas un peu long comme nom si maintenant on a balle son affixe d'élevage un des vallées d'atrébassis et ensuite donc telia mélodie c'est les éleveurs qui aiment bien que le chien est un deuxième prénom et j'ai eu la chance de choisir ces deux noms et il faut savoir que telia il a quand même une histoire un peu particulière ce prénom pour moi c'était absolument impossible de choisir un nom avant d'avoir rencontré mon chien en vrai tout simplement parce que bah pour moi le nom il doit coller à l'animal et je peux pas juste décider que j'aime bien tartiflette alors mon chien s'appellera tartiflette et si ça se trouve il a pas du tout une tête à s'appeler tartiflette enfin voilà sauf qu'en fait quelques semaines après la naissance de telia et de sa soeur elle n'était que deux dans leur portée les éleveurs m'ont demandé du coup quel prénom j'allais choisir pour ma chienne je ne savais pas encore laquelle des deux ça allait être du coup j'ai essayé de réaliser moi même une communication animale avec les deux chiennes sachant que la communication animale c'est vraiment un domaine dans lequel je débute je suis actuellement en cours de formation avec mon ami emma et m'animal mais ça je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo et en fait en faisant cette communication animale il a été absolument évident qu'une de ces deux chiennes était ma chienne et que l'autre n'en avait strictement rien à faire de ce que je lui racontais voilà et du coup telia a choisi elle même son prénom donc ça a été hyper émouvant pour moi et je suis fan de ce prénom je le trouve trop beau et je l'aime très fort et son deuxième nom mélodie je les choisis également déjà parce que c'est super joli ensuite c'est un petit hommage à sa maman qui s'appelle ocarina je suis musicienne donc bon ça coulait bien et enfin dernière question par rapport à telia pourquoi ne pas avoir adopté un chien en association plutôt qu'en élevage pour qu'un chien puisse être chien d'assistance on a vraiment besoin qu'il n'ait aucun problème de comportement qu'il est un mental parfait et qu'il est une santé physique en béton armé ce sont des critères qui existent bien évidemment chez les chiens de refuge ou d'association l'avantage quand on se tourne vraiment vers un bon élevage c'est qu'on sait que les parents sont dépistés de toutes les maladies les problèmes de santé potentiels que les grands parents ont été eux mêmes dépistés les arrières grands parents aussi enfin voilà on a vraiment un suivi hyper précis et hyper rigoureux à ce niveau là et de la même façon on sait que les parents sont des chiens qui sont équilibrés qui sont bien dans leur tête qui n'ont pas de problème de comportement qu'ils risqueraient de transmettre à leur chiot et on sait aussi que dès le début de sa vie le chiot il aura été choyé qu'il aura été élevé dans des bonnes conditions et enfin dernier raison pour laquelle je me suis tourné vers un élevage plutôt qu'une association ou un refuge alors que pourtant j'étais vraiment la première personne à dire que jamais de la vie je prendrai un chien d'élevage vraiment et en fait c'est tout simplement que à l'heure actuelle mon dossier n'aurait sans doute jamais été accepté par un refuge ou une association je ne rentre pas dans les critères recherchés par la majorité des associations et des refuges ça aurait été un véritable combat je pense sur des années pour pouvoir avoir un chien ce qui ne veut absolument pas dire que je me ferme entièrement à l'idée de prendre des chiens en assaut ou en refuge à l'avenir mais c'était pas mon moment vous avez été plusieurs à me demander plus d'informations par rapport à la formation de telia justement en tant que chien d'assistance pourquoi un chien d'assistance et tu allais ce pour parler du parcours avec telia et pourquoi tu as besoin d'un chien d'assistance alors pourquoi j'ai besoin d'un chien d'assistance c'est très simple je suis autiste et je suis tda et le fait d'avoir un chien d'assistance c'est tout simplement quelque chose qui va me permettre de gagner en autonomie et de mieux vivre avec mes troubles au quotidien comment j'ai choisi la race donc telia est un colis à poil long je voulais un chien qui ne soit pas trop petit pour pouvoir être adapté à mais 1 mètre 80 très clairement mais je ne voulais pas non plus un chien trop grand parce que je voulais un chien que je puisse emmener partout avec moi sans être gênée et je sais qu'avec un grand chien ça aurait été plus compliqué j'avais une grosse préférence pour les chiens de berger j'ai vraiment un amour sans faille pour les chiens de berger et je voulais des poils longs parce que les poils longs c'est la vie voilà et je sais que ça peut notamment m'aider lorsque je ne vais pas bien de pouvoir avoir un chien tout fluffy dans lesquels je peux passer mes doigts dans ses poils à partir de là je me retrouvais avec soit un berger australien soit un border collie soit un colis et j'ai privilégié le colis parce que c'est le caractère qui s'adapte le mieux à mon train de vie et de façon générale à l'assistance en fait et pour comment je la forme je suis en outre training ce qui signifie que je forme moi même mon propre chien d'assistance c'est vraiment moi qui gère la formation de ma chienne ce qui est vraiment top je trouve c'est à dire forcément une éducation qui va être le plus positive possible et faire en sorte qu'on passe toutes les deux de super moments ensemble dès que je peux l'emmener quelque part je l'emmène avec moi elle est absolument adorable avec son petit dossard de chien d'assistance vraiment elle me fait craquer d'abord un compte instagram équin que tu ne conseille pas du tout et pourquoi alors là je vais vous décevoir mais je ne balancerai aucun nom voilà tout d'abord parce que le harcèlement c'est mal on ne fait pas ça et ensuite parce que très honnêtement il y en a plein des comptes instagram qui m'inspire pas mais du coup je les suis pas donc je ne prends pas le temps de retenir leurs noms et de les noter sur une liste des pires comptes instagram pour ensuite les noms je fais pas ça et je vous conseille vraiment d'en faire autant ensuite on me demande quels sont les chevaux et hannes d'instagrammeurs que j'ai déjà monté j'ai peur d'en oublier vraiment alors déjà dans la team anne victoire on a papy khalagan on a grébouille et on a didoo que j'ai déjà monté ensuite j'ai monté joy du compte instagram joy chico lena kinder j'ai monté canipso de chez acevi spectacle équestre j'ai monté hélios c'est pas énorme en fait que penses tu de esprit dog et et du dog je ne suivrai pas aveuglément tout ce qu'ils racontent loin de là et je vous conseille d'en faire autant mais de façon générale en fait ne suivez pas de façon aveugle les personnes que vous voyez sur les réseaux ou dans la vraie vie même c'est un truc que j'admire énormément chez esprit dog c'est la qualité des émissions sur la chaîne que j'ai absolument dévoré est ce que les vues et les likes sur les réseaux pèse un peu parfois je dirais pas que ça pèse mais un peu quand même ce qui est compliqué c'est surtout de voir les normes pertes en termes de visibilité que j'ai eu ces dernières années quand je vois que en 2020 j'étais à ça d'accéder à la monétisation de mes vidéos youtube et que en fait j'ai tout perdu j'ai beaucoup de personnes qui me disent que je n'apparais plus dans le fil d'abonnement qui n'ont plus les notifications de mes vidéos c'est une horreur c'est plus ça où je suis pas hyper contente et que ça m'énerve un peu que ça me frustre d'un côté jeu j'essaye de faire du contenu qui plaît le maximum et de l'autre côté bah c'est pas forcément évident quand de toute façon je sais que ça ne sera pas vu et enfin comment voudrais tu que ton compte évolue globalement j'aimerais pouvoir proposer du contenu toujours plus qualitatif voilà du contenu qui vous plaise et du contenu qui me plaise moi dans l'idée j'aimerais bien faire 1592 trucs sur les réseaux vraiment j'ai envie d'avoir une chaîne youtube au taquet avec des vidéos toutes les semaines et un compte instagram qui cartonne et de vous faire des tiktok tous les jours maintenant l'idée ça va être de réussir à tenir un rythme que j'arrive à tenir justement parce que c'est pas une évidence mais en tout cas voilà globalement j'ai envie de continuer ce que je fais déjà et de toujours m'améliorer c'est quand le prochain spectacle awaken et bien c'est une très bonne question on n'a pas encore de date de fixer pour le moment mais en tout cas j'espère que c'est pour bientôt parce que c'est trop bien awaken et c'est un projet dont je suis immensément fière et que j'adore et je passe toujours des moments mais magique sur scène et c'est trop bien c'est trop génial et j'ai beaucoup trop hâte voilà as tu toujours le projet de monter un centre équestre asin avec année victoire alors oui moi très clairement c'est toujours un projet qui me fait mais carrément envie les filles je vous attends est ce que tu es végétarienne végétalienne et vegan alors en termes d'alimentation je suis végétarienne j'aimerais bien à terme passer végétalienne c'est vraiment mon objectif ou en tout cas être vraiment cruelty free quel est ton animal préféré à votre avis t'intéresses tu à l'astrologie pas du tout dès que j'ai un problème dans ma vie je blâme mercure rétrograde parce qu'apparemment c'est ce qu'il faut faire mais voilà mon intérêt de l'astrologie c'est vraiment juste que je connais mon signe ça s'arrête là quelle est la plus grande peur je pense que c'est quand même que qu'il arrive quelque chose des animaux d'arriver auprès et qui un drame ou qui est quelque chose qui se soit passé et je pense qu'on a tous cette même peur tous les propriétaires d'animaux vous connaissez maintenant pour le reste j'avoue que c'est un peu compliqué de vous dire quelle est ma plus grande peur en partant du principe que j'ai peur d'énormément de choses tout génère de l'anxiété qu'est ce qui génère le plus d'anxiété c'est compliqué ton plus gros red flag chez une personne je dirais le feeling quand même si vous sentez qu'il ya un truc qui passe pas souvent c'est qu'il ya une raison derrière moi sinon je me fie à ma chienne quand ma chienne n'aime pas les gens c'est qu'il ya une bonne raison est tu un emploi tu fais quoi dans la vie et bien je fais des câlins à mon chien toute la journée plus sérieusement je suis violoniste et mon gros un de mes grands projets de 2023 c'est justement de lancer mon auto entreprise dans la musique et dans le violon pour pouvoir faire plus de spectacles et en faire un métier mais je ferai quand même beaucoup de câlins à mon chien même après ça ton rêve le plus fou j'en ai déjà vécu un paquet de ma liste de rêve les plus fous que j'avais fait il ya quelques années je pense que je dirais quand même de faire des trucs avec egon faire je sais pas une rando un concours mais réussir déjà à le sortir de son prêt et à avancer notre travail monté pour être capable vraiment de faire des choses des choses fun quoi je sais que pour beaucoup ça compte pas comme étant un rêve le plus fou pour eux c'est un samedi après midi quoi vous allez peut-être déçus par cette réponse mais je pense que pour moi là actuellement ce serait ça ton âne préféré parmi tous ceux que tu connais je te vois venir j'ai exclu fanfant egon de cette catégorie non ça c'est trop compliqué j'aime beaucoup 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 tous les ânes de mes amis ils sont trop géniaux et ils sont trop forts et ils sont incroyables et et voilà ouais je dirais quand même forcément le troupeau de hanne victoire parce que c'est celle que je vois le plus souvent il s'il faut que j'en choisisse une c'est compliqué quand même moi allez je dirais j'ai peut-être quand même un petit soft spot pour gribouille mais juste vraiment parce que j'ai un traitement de faveur et qu'elle me fait moins la gueule qu'à d'autres personnes du coup ça touche mon ego et globalement enfin parmi tous les ânes que j'ai pu rencontrer je crois qu'il n'y en a pas un qui m'a pas fait craquer que j'ai pas tenté de ramener à la maison dans mes valises quels sont tes projets pour l'année 2023 alors j'avoue que je suis pas forcément du genre à faire des listes de projets de bonne résolution d'objectifs de l'année en général mais là on est un peu avancé dans janvier et je crois que ça y est j'ai des projets qui commencent à se mettre en place dans ma tête bon on a évidemment la formation de chien d'assistance de telia qui va être un sacré bon bout de notre année 2023 création de mon auto-entreprise violin dont je vous parlais tout à l'heure après avec les ânes l'année dernière ma grosse résolution c'était de pouvoir ressortir enfin en balade et que ça se passe bien avec les chèvres et de pouvoir faire en sorte qu'on s'éclate en extérieur et ça mais ça a été tellement validé en 2022 du coup pour 2023 allez je tente et je dis qu'on fait la même mais avec Egon j'espère vraiment que cette année c'est la bonne qu'on va réussir à débloquer l'extérieur une bonne fois pour toutes et qu'on va pouvoir profiter avec Egon et faire des balades parce que je sais si fort qu'une fois qu'on aura commencé mais il va s'éclater il demande que ça il le sait pas encore mais il demande que ça donc on dit que 2023 c'est la bonne bon c'était la dernière question de cette FAQ mais je n'ai pas eu le temps de vous filmer de conclusion alors je terminerai donc en voix off en vous remerciant pour toutes vos questions j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous aura permis d'un peu mieux nous connaître et qu'elle vous aura donné envie et hâte de découvrir avec nous ce que cette année 2023 nous réserve sur ce je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo